En attendant, je profite de ce déménagement pour faire du tri dans les affaires et j'ai retrouvé quelques petits trucs qui pourraient être intéressants. C'est aussi pour ça que j'aime énormément la liste MR, c'est qu'en gros on n'a pas besoin de grand chose pour faire des trucs bien, j'attends toujours pour avoir bientôt un nouveau matos pour te relaxer un peu mieux, mais bon pour l'instant je n'ai pas encore de quoi les acheter, j'espère un jour pouvoir acheter tout le matos que j'aimerais bien m'acheter. Mais bon, et bientôt tu verras que je ne serai pas du tout dans le même environnement. Alors le gros problème, c'est que je vais emménager dans un secteur bien précis où il y a plein de bars et de boîtes. donc risque d'avoir beaucoup, beaucoup de bruit, surtout le soir. Donc il faudra que je tourne sûrement le matin. Après on verra bien avec une future travail si l'on trouve un d'ici là. De toute façon il vaut mieux. Alors, j'ai retrouvé des trucs dans mes affaires. Par exemple ceci qui appartenait à une coloc à moi. Je ne sais pas si tu arrives à voir. Ce sont des bougies. À la base, cette personne-là adore les bougies parfumées. Mais celles-ci n'ont aucun parfum. Ce qui fait qu'elle me laisse passer. Et je pense plus tard les utiliser pour d'autres vidéos. Peut-être pour un roleplay que j'aimerais bien faire. Je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé mais je voudrais bien faire un roleplay Bloodborne parmi tant d'autres. Alors, ça se présente comme ça. Des petites boules. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit mais ce que moi je préfère faire dans les vidéos ASMR, ce sont les roleplay. que je suis quelqu'un qui, on va dire, rêve d'être acteur. En plus de réaliser et d'écrire. Du coup, je m'éclate énormément à jouer des rôles. Même si c'est loin d'être parfait. Il ne faut pas se leurrer. Je ne suis pas le meilleur acteur du monde loin de là. Très loin de là. Mais bon. T'aimes bien ce son. Je pense qu'on va un jour les utiliser pour un roleplay Bloodborne ou un autre. D'ailleurs, si tu aimes les roleplay, je te recommande une chaîne que m'avait recommandé. Du coup, l'ami Arnaud ASMR. Et sa chaîne, c'est le Hurleur ASMR. Il fait un excellent travail avec son équipe. D'excellents roleplay. Le premier que j'avais vu de lui, c'était le roleplay Hellraiser. Hellraiser. Où il jouait Pinhead. Sans ses pics. Mais franchement, j'avais adoré ce qu'il avait fait. Il a aussi fait un roleplay. Gilderoy Lockhart. Et par exemple, dans Harry Potter, il y a bien un personnage que j'aime détester. C'est bien Gilderoy. Et en fait, dans le roleplay, je détestais l'entendre. Enfin, il me relaxait. Mais d'un autre côté, il m'aurait épilé. Ce qui voulait dire qu'il avait bien compris le personnage. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de me lire les Harry Potter. Ce que je n'avais jamais fait avant. J'ai toujours regardé les films, mais je ne me suis jamais intéressé aux livres. Donc, cet été, je me suis lu les deux premiers tomes. Là, j'ai le troisième dans les cartons. En fait, Harry Potter, ce n'est pas une priorité pour moi. Mais ouais, sinon, je te recommande du coup de hurler ASMR. Il est vraiment passionnant dans ses vidéos. J'aime beaucoup aussi ses vidéos simples. Un petit peu comme là, je fais là. Il est vraiment... Il s'applique énormément. Là, je profite qu'il n'y ait personne. Là, je vais me retrouver dans un nouvel appartement magnifique. J'espère. M'adapter très vite à ce nouveau lieu. Je ne sais pas si ça te fait pareil. Mais quand je déménage, moi, en général, il me faut vraiment beaucoup de temps d'adaptation. Il me faut vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de temps pour me dormir et tout ça. C'est très compliqué pour moi quand je viens juste d'arriver quelque part. Excuse-moi pour ses cheveux. Je ne sais jamais comment les positionner. De toute façon, tu as l'habitude. Avec mes cheveux. Avec mes cheveux. Mais ouais, je ne sais jamais au niveau des... Des emménagements. Non, il n'a vraiment pas d'odeur. Il n'a vraiment pas d'odeur. En soi, moi, je n'aime pas trop les bougies parfumées. Ça me donne très vite mal à la tête. Donc voilà. Donc ça, je les utilise très prochainement. Enfin, prochainement. Avec moi, prochainement, ça peut être l'année prochaine. Encore désolé pour ça. Quelque chose qu'une amie m'avait donné. Quelque chose qu'une amie m'avait donné. Qui a en gros servé pour mettre mes clopes. Quelque chose qu'une amie m'avait donné. Mais je m'en suis très peu servi. Au final. Je ne sais pas si tu aimes bien son. Sur du métal. Relaxe-toi. Comme avant. À l'ancienne. Je suis là. Souvent absent. Mais je reviens toujours. En tout cas, ça fait plaisir de te revoir. Toi aussi, ça te fait plaisir. J'espère. Voilà. Désolé pour la lumière qui est très forte. C'est juste que ma fenêtre est juste là. Et c'est ma seule source de lumière. Je dois être un peu surexposé. Je vais essayer de faire une vidéo assez longue aujourd'hui. Pour me rattraper. Il faudrait que tu me dises si toi, tu préfères les vidéos avec beaucoup de triggers. Ou si tu préfères les vidéos assez longues, mais avec un seul dragueur. Pour le savoir. Parce que le but, c'est à la fois de me faire plaisir. Mais moi, mon but, c'est de me faire plaisir en te faisant plaisir. Je dois souvent me répéter. Je dois être chiant au bout d'un mois. Mais bon. T'as l'habitude aussi de ça. Je suis très con. J'espère. 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 Le plus dur à chaque fois, c'est de reprendre. A chaque fois, j'ai l'impression d'avoir perdu l'habitude de faire l'ASMR. Je ne te montre pas, mais là, je suis en train de regarder mon trépied et c'est vrai qu'il a pris la poussière. Ça se sent que je ne les ai pas sortis depuis longtemps. Donc ça, je pense que je vais quand même le garder. Je suis en train d'essayer de faire un peu de tri, mais en soi, vu que je ne suis pas quelqu'un de très matérialiste, je n'ai pas grand-chose d'inutile. Généralement, si je l'achète, c'est parce que je vais m'en servir. Ce qui change beaucoup de moi quand j'étais gosse. Quand j'étais gosse, je ne te raconte pas le nombre de trucs que je faisais. Enfin, je ne réclamais pas grand-chose. Je ne te l'avoue, je n'étais pas quelqu'un qui réclamait. Mais quand c'était mon anniversaire ou mon Noël, surtout Noël, je réclamais toujours plein de cadeaux. Parce que c'était à la mode, c'était en tête des magazines. Des magazines de Noël. Et du coup, à chaque fois, je demandais plein de trucs. Et en fait, quand je les avais reçus, j'étais content. Et je jouais avec, même pas un mois. Et après, ça pourrissait dans le placard. Et quand mes parents me disaient qu'ils allaient les jeter, ou les donner, ou les revendre en brocante, moi je disais non, 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 les jouets, non, c'est les miens. C'est les miens. Vous ne touchez pas, mes précieux. Mais, alors maintenant, j'ai que très peu de choses. Très, très peu de choses. Et je me contente de ça. Je pense que, là, je suis en train de regarder, là, juste là. Et je vois que j'ai une vieille blouse que j'avais quand j'étais en science. Car j'ai fait un, je ne sais pas si je te l'avais déjà dit, mais j'ai fait un baccalauréat scientifique. Et donc, il fallait porter une blouse. Et là, j'ai ma vieille blouse, là, que j'ai gardée. Je pourrais peut-être, moi, servir pour faire un petit roleplay médecin. C'est très classique comme roleplay, mais... Pour me remettre dans le bain, j'ai envie de classique. Donc, peut-être que je ferai médecin et... Une consultation de médecin, on a ASMR. Dis-moi si ça t'intéresse. Moi, j'ai envie de tester. C'est une série que je crois que j'ai... Non, je n'ai jamais fait ça. Mais franchement, il faut que je me remette à des roleplay. Concernant sur des jeux vidéo, sur des histoires de personnages, des bouquins et tout ça. Enfin, bref. Allez, on oublie celui-là. Celui-là, je crois que je l'avais déjà utilisé une fois dans mes vidéos. Mais c'est quand même que je me trompe. Ou c'était une de mes nombreuses vidéos que j'ai faites, mais que je n'ai pas publié. Ce petit oeuf. Un petit oeuf. Un petit bout qui est tranquille. Celui-là, je crois que ça venait de ma grand-mère, mes grands-parents voyagent beaucoup, et des fois ils me ramènent des bibelots, des accessoires. Celui-là, je crois que c'est le plus beau qui m'est rapporté. J'aime beaucoup, mais je ne sais pas où le mettre. En fait, il faudra peut-être que je m'achète un cocotier, ça s'appelle un cocotier, il me semble, pour l'exposer sur la cheminée de mon nouvel appart. Ouais, il faudra que je le voie pour moi j'ai un petit cocotier, même si peut-être que ça ne s'appelle pas comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu racontes de beau ? La rentrée ? Reprise ? Ça n'a pas changé, tu as beaucoup bossé ? Des projets ? N'hésite pas à me le dire. Ça m'intéresse énormément. J'aime beaucoup parler avec toi. En ce moment, je me suis remis à lire quelques petits mangas. J'en ai acheté... 7, je crois. Je ne suis pas un grand fan de mangas en général. Je préfère les romans. Mais... Un petit mangato dans ça, ça fait du bien. On va dire que moi, le gros des avantages... Je ne suis pas un grand fan. Je ne suis pas un grand fan. On va dire que moi, le gros des avantages... Et on va dire que moi, le gros des avantages... Merci.